oh my god malheureusement on peut choisir nos amis mais on peut pas choisir notre famille on peut pas choisir la famille chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a de nouveaux dossiers chaque jour qu'on dort qu'on se réveille il y a vraiment de nouveaux dossiers voilà je vous invite à regarder cet extrait de vidéo de diana mahaberubi diana ma l'artiste de irish takam c'est des moments avant de quitter le cameroun vraiment vraiment le monde est méchant écoutons et on revient juste après pour coller un commenté est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de la cousine qui habitait près de chez toi au cameroun et qui a voulu te tuer quels sont vos rapports aujourd'hui c'est le komo sa ma c'est le komo sa vous savez on peut choisir ses amis mais on ne peut pas choisir quand moi je décide de prendre mon envol et prendre ma maison il n'est plus être une charge pour ma maman et tout je cherche et tout je partais en visite à ma cousine qui venait d'accoucher et je n'avais pas assistance au mariage je vais aussi m'excuser pour ça donc étant chez elle je je vois une maison un bâtiment nouvellement construit moi cherchant un local et tout elle me propose donc de venir habiter là l'accès était un peu difficile mais je me dis si ma cousine est là ça dit que si j'ai mal à la tête elle a mal à la tête c'est comme ça que je viens prendre la maison là-bas nous sommes amis mon vent c'est son vent son vent c'est mon vent on se partage tout pour signer un contrat je l'appelle les choses comme ça moi ne sachant pas que elle développe une jalousie à ton égard à mon égard ce qui fait que c'est une autre cousine à nous qui me tire l'oreille comme toi tu te comportes là c'est pas comme ça que tu es comme ça donc arrête un peu parce que moi je connais ta vie même jusqu'à là je n'ai même pas compris je rentre de dubaï parce qu'ils m'avaient offert un voyage pour dubaï l'année passée j'ai fait mon anniversaire du retour de dubaï elle vient me demander un prêt techniquement connaissant la personne je dis non j'ai pas j'ai pas d'argent et tout depuis que je vais me rentrer j'ai inventé un truc comme ça depuis que je vais me rentrer de Dubaï le père depuis mon bloc depuis j'ai pas les choses comme ça juste pour me débarrasser en fait devant moi ouais je t'avais dit moi je t'ai dit que les benguistes là sont les volants de qui les choses enseignent quelques temps après même pas deux semaines le père vient me demander un mariage je parle je l'appelle elle a eu mal mais devant moi n'a pas manifesté c'est à mon autre cousine qui m'avait mis la puce à l'oreille elle vient dit ah parce qu'on m'a à la maison on m'appelle Mimi Mimi c'est une sorcière elle m'a dit que son gars l'a bloqué donc voilà qui est venu à demander un mariage je vais alors voir comment elle va se marier je vais alors voir comment elle va se marier c'est la phrase là qui a dicté dans ma tête j'ai dit et je peux rester ici là on vient même au m'amboisonne ou bien on fait même ici ou on fait ça c'est comme ça que je commence à lever mes pieds moi mon gars il est de l'ouest tu vois avant de s'engager même dans la tradition je pense que moi je pense que même ces gens là ils marchent d'abord pour voir est-ce que c'est elle est simple est-ce que est-ce que c'est exactement comment elle va me faire sortir du quartier là où je dis que je vivais dans mon propre quartier j'avais peur donc quand elle me voyait seulement dans toute la ville les banques de rôle les les taxis qui avaient mon visage et le visage des fingon elle pouvait mourir je quand je je déménage les derniers les derniers est fait là elle est de se placer devant son portail oh elle est de se placer devant son portail une façon elle dit que il avait dit non il a dit que c'est moi qui ai été chassé de mon nom à ses enfants j'ai rire c'est manqué qui dit cela pour prendre l'avion dans mon coeur je n'ai pas vendu mes choses j'ai pris toute ma maison et je suis parti déposé chez ma mère le lendemain même en voyage en j'ai dit qu'il ne postait rien ah oui là je crois qu'elle doit être dans un état mécanique j'ai dit que je ne postais rien je comprends pourquoi beaucoup d'africains quand ils voyagent ils ne veulent pas dire ils ne veulent pas dire je comprends parce qu'en fait il y a des personnes qui développent vraiment une jalousie c'est incroyable je te dis que jusqu'au jour d'aujourd'hui elle sait qu'elle a raison et qu'elle a tort de a à z mais elle a essayé de monter ça comme ça au point même de cogner les têtes dans mes cousines et moi les choses comme ma grande soeur elle n'a pas raconté quoi ma grand soeur qui vit ici je disais que c'était possible ma grand soeur elle allait aussi me détester très bien c'est juste un extrait et je crois que d'autres hommes déjà vécu plus pire que ça bon bref pire que ça et qu'est-ce qu'on retient après cet extrait de vidéo qu'est-ce que toi qui me regarde la retient ce qu'on retient dans cette vidéo c'est que le succès chez les africains amène automatiquement la jalousie donc ça veut dire que quand tu réussis ça sème la jalousie dans le coeur des autres et quelle est donc la leçon à retenir premièrement quand tu évolues ce que tu dois retenir évite d'être trop ouvert de raconter trop ta vie aux gens ça c'est dingue deuxième point évite de fréquenter certaines personnes généralement qu'on est dans la galère ensemble on s'appelle des amis des portes des complices et tout le reste mais quand tu prends de l'avance quand tu as du succès quand tu prends de l'avance sur les autres c'est où tu vois réellement qui était ton ami dans ton camp dans ton groupe on se comprend peut-être parce que le succès que tu vois là le succès qu'ouvrir là ça amène automatiquement les ennemis c'est vrai que celui même que tu croyais que c'était ton meilleur pote que tu lui disais presque tout quand tu prends l'avance sur lui c'est où tu vois son vrai visage tu vois qui il est vrai réellement soyez très prudent parce que cela vous embrassez tous les jours vous les appelez vos amis là ce sont vous prendre que c'est ton autre équipe et c'est ta propre je suis oui beaucoup sont dans la tombe aujourd'hui à cause de leur en cause de leur soi disant amis parce qu'ils sont aveugles oui c'est vrai quand tu as déjà du succès quand je te donne un peu de moyens par rapport aux autres tu vas voir que même celui là que tu sortes avec lui tu faisais presque tout tu parlais quand tu viens même maintenant pour le chèche il est fisserie il est fisserie il ne veut même plus aborder certains sujets avec toi et si tu n'es pas donc prudent si tu n'es pas donc malin sache que dès que quelqu'un manifeste et a les symptômes de jalousie envers toi il peut t'empoisonner à toi d'être sage moi je vous dis ça pourquoi parce que quand tu arrives dans un secteur où tu arrives par exemple déjà comme un riche ou bien comme quelqu'un qui allait à ses moyens c'est vrai il y a toujours un peu la jalousie parce que ça ne manque jamais mais c'est un peu différent parce qu'on peut pas te jalouser jusqu'à chercher à te tuer contrairement à ceux là que vous avez vous avez débuté ensemble et que tu as pris l'avance sur eux ils ne vont jamais digérer ça chaque fois si tu restes avec eux chaque fois ils vont se poser la question à savoir mais comment se fait-il que nous on se bat on travaille chaque jour comme celui ci mais il avance toujours nous on est sur place d'art finissons avec lui vous comprenez un peu et puis je vais m'aller très loin en disant que si tu dieu te donne la chance d'émerger c'est-à-dire que si tu es dans un quartier ou bien tu es dans un secteur avec des amis dieu te donne la chance d'évoluer avant que ce que je te conseille de faire change de milieu change de milieu parce que le simple fait que tu avances plus que eux ou avant que ça crée la jalousie et ta mort peut venir de là donc si tu veux garder le contact avec eux change de milieu va ailleurs va habiter ailleurs et tu viens de temps en temps vous blaguez et en étant prudent c'est pour ces raisons qu'on passe des conseils comme ça c'est india c'est dieu qui nous garde ma chère même dieu lui même même dans la bible s'écrit aide toi et le ciel t'aidera ça veut dire que si tu couches au coucher que dieu te protège tu t'en fous alors tu vas aller leur et c'est d'où le phénomène d'empoisonnement catastrophique en afrique c'est la jalousie ça dit que ton frère ne veut pas te voir énergé ton frère ne veut pas te voir au dessus de lui oui l'africain veut seulement voir son frère chuté son frère trop gradé donc quand tu évolues quand tu évolues tu dois comprendre que il y a certaines catégories de personnes que tu ne dois plus fréquenter même si tu les fréquenter avant bref même si tu décides de les fréquenter tu ne dois plus les fréquenter comme avant quand tu étais dans la misère tu dois les fréquenter avec beaucoup de précautions sinon toi même tu vas confirmer vous suivez l'histoire de djanama ce que sa cousine manifeste là c'est tout à fait normal et et ça se passe dans toutes les familles quand tu n'es rien on te tu passes on se mord de toi on t'insulte on te traite de zéro mais quand tu te bats jusqu'à tu émerges tu réussis soit tu es sorcier soit on cherche à te tuer pour confirmer après que effectivement tu étais sorcier c'est la société qui t'amène donc soit plus dans les amis c'est le message que voulait vous passer ce matin soyez prudent quand dieu vous donne la chance d'émerger soyez sages ne fréquentez plus les gens n'importe comment soyez prudent dans vos vies parce que le succès amène la jalousie en bon entendeur c'était le général franco marge de partage pour cette vidéo je vous l'offre le docteur moringa est un naturopathe le meilleur de sa génération si vous souffrez des maladies telles que le chlamydia gonocorsi syphilis hépatine virale sinusite faiblesse sexuelle frégité chez la femme et d'autres maladies contactez tout simplement le docteur moringa il est la solution pour toutes vos maladies le docteur moringa est situé à yaoundé rue manguer à 100 mètres de l'hôtel manguer contactez le nom qui s'affiche au bas cet écran pour avoir plus d'informations et s'abonner vous quand vous êtes abonné bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les laïcs paye ou non n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos